Bonjour et bienvenue dans le défi 86, 71e vidéo du défi 86. J'ai appelé ça « J'adore l'automne ». Un petit sujet léger aujourd'hui. C'est vrai que j'adore l'automne. Parce que l'automne, c'est la saison des couleurs. C'est la saison où on prend le temps de s'arrêter, de se déposer, de faire le bilan, de voir ce qui se passe, de se recueillir, de se sentir. En tout cas, pour moi, c'est ça l'automne. C'est ce que ça représente. Puis là, vous ne voyez pas ce que je vois, mais ça me tente quasiment de vous le montrer. Parce que le décor ici est tellement beau. Et l'automne commence, les couleurs commencent tranquillement, les arbres commencent à prendre de la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez, celui-là, peut-être un petit peu. Je suis trop loin. Je ne sais même plus ce que je vois. OK, ça. L'érable commence à prendre des couleurs. Et la nature est sublime, est superbe. Le matin, quand tu te lèves le matin, la brunante qui est sur le lac, parce que la température commence à se transformer, le chaud, le froid, les soirées sont fraîches, les journées sont belles. Il faut quand même se mettre une petite veste de laine, parce que ce n'est plus aussi chaud que l'été. Mais ça nous permet de mettre nos gros chandails, de sortir dehors, d'avoir l'air frais. L'odeur de l'automne, il y a quelque chose dans ça. Il y a quelque chose dans l'odeur de l'automne qui me réconforte, que j'aime ça. Je ne sais pas si c'est parce que je suis née en automne, mais j'ai un attachement envers cette saison-là, qui fait que moi, je le vis comme une période de recueillement. Une période où, c'est ça, on se dépose, puis on prend le temps, puis on goûte. Puis même si je suis dans le jus, j'ai beaucoup, beaucoup de travail avec le Septième Ciel, et tout ça, il y a bien des projets en branle. J'ai des séries de vidéos, on tourne la semaine prochaine. Il y a plein de choses qui se passent, mais je ne me sens pas stressée. Je me sens calme, je me sens bien, je me sens heureuse. Je m'imprègne de cette beauté, de cette nature. Je m'oblige à sortir le plus souvent possible. Non, je m'autorise, plutôt que je m'oblige, c'est vraiment ça. Je m'autorise à sortir le plus souvent possible pour justement... Ah, mon doule odeur! Puis la première fois, mon mari a allumé le foyer, le feu de bois, l'odeur du feu de bois. Mon Dieu, c'est extraordinaire! J'adore ça! Toutes ces odeurs-là, comment est-ce que ça vient mettre un bombe de chaud au cœur. En tout cas, qu'est-ce que ça fait pour vous l'automne? Est-ce que ça vous fait la même chose que moi? Est-ce que vous ressentez que l'automne, c'est quelque chose... C'est une saison, un temps où... Tu sais, tu te déposes, puis que tu prends Carole, toi, tu es d'accord avec ça? En tout cas, pour moi, c'est ça. J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que ça représente. Puis... J'aimerais ça vous faire une demande aussi. J'aimerais ça que, pour une petite vidéo légère comme ça, j'aimerais savoir combien de personnes voient cette vidéo-là. Juste me faire un petit coucou, dire, moi, je la vois. Moi, je la vois en rediffusion. Salut, Carole! Tu vas être là au party, hein! Ça s'en vient, 27 septembre. Écoute, c'est plus long, là. C'est quasiment dans deux semaines. Je capote un peu. J'ai même pas pratiqué ma danse, encore. Fait que ça s'en vient. Mais bon, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir. C'est ça qui est important. Coucou, oui, merci. Merci beaucoup. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Il faut que je dois retourner. J'ai un autre rendez-vous. Je suis en ligne encore jusqu'à, facilement, 6-7 heures ce soir pour régler tout ça. Fait que je voulais vous faire un petit live, vite, 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 aujourd'hui. Justement pour vous parler de ça, de l'automne. Fait que dites-moi pour vous qu'est-ce que ça représente l'automne. J'aimerais ça entendre ça. Puis je vous dis à demain. Ciao! Ciao!